Tourisme, quelle a été la destination préférée des français pour cette année 2006 ? On pense à l'Espagne ou encore à l'Italie, c'est le Maroc qui arrive en tête. Une ville profite particulièrement de cet engouement, il s'agit de Tangier. Là-bas, l'authenticité est encore préservée, mais les infrastructures sont en plein essor et les hôtels se multiplient. Reportage Aurélia Guilhmin et Didier Daron. Il y a quelques mois encore, l'hôtel tombait en décrépitude. Aujourd'hui, c'est l'un des établissements les plus prisés de Tangier. Après des travaux accomplis en un temps record, le RIF, hôtel mythique du Tangier des années 50, a rouvert ses portes. Un symbole dans une ville qu'on disait sans avenir touristique. Voilà, c'est une suite senior, qui le salon et la chambre, et la magnifique vue sur mer. Vue sur mer et sur chantier, car c'est toute la ville qui est en travaux. Centre d'affaires, résidences de vacances, hôtels de luxe, les projets de complexes en tout genre fleurissent à vue d'oeil. Les promoteurs s'arrachent des terrains vagues qui ne vont pas le rester longtemps. Ça sera un hôtel 5 étoiles, de ce côté-là, puis un hôtel 4 étoiles, un centre commercial de 30 000 m2, des espaces bureaux et une tour d'habitation de 25 étages. Tangier veut à nouveau séduire, et pas seulement les touristes d'affaires. Dans la Médina, cœur historique de la ville, des efforts de réhabilitation ont aussi été entrepris et commencent à porter leurs fruits. Il y a énormément de personnes qui achètent, qui achètent autant pour en faire des maisons d'hôtes que des maisons d'art ou simplement pour un usage privé. Un nouveau visage pour attirer le plus grand nombre, mais qui inquiète les amateurs d'authenticité. C'est le temps de venir, parce que je pense que dans une dizaine d'années, ça ressemblera peut-être à d'autres villes de la côte méditerranéenne qui ont été presque entièrement reconstruites. Cette année, Tangier enregistre 15% de fréquentation en plus. Une progression qui concerne l'ensemble du pays, et ça n'est pas fini. Partout, des ouvriers sont à pied d'oeuvre pour augmenter la capacité d'accueil. Là, on ne fait que répondre à un potentiel que le Maroc a, qui est 3500 km de côte. Et c'est pour ça que nous allons offrir aux touristes 6 nouvelles stations Balaire, 5 sur l'océan Atlantique et 1 sur la côte méditerranéenne. Le Maroc, qui s'est remis sans séquelles des attentats de Casablanca, mise plus que jamais sur son potentiel touristique, avec une ambition qui n'est pour l'instant qu'un slogan, 10 millions de touristes en 2010.